Dans cette vidéo, on s'intéresse à la période centrale de la Syrie et de la Babylonie, qui vont s'imposer définitivement comme deux puissances majeures. Tout commence avec le terrible raid des Hittites de 1595 avant Jésus-Christ, qui met fin à la suprématie des Amorites. Ce sont les Cassites, originaires du Zagros, qui récupèrent très vite le trône de Babylone. La dynastie qu'ils fondent aura une durée exceptionnelle, puisqu'elle durera 440 ans. L'arrivée des Cassites n'apporte pas de révolution majeure. La population reste majoritairement acadienne, et les Cassites au pouvoir adoptent la culture du pays. A l'inverse au nord, la progression des Ourites fait peu à peu disparaître le peuple Amorite. La période qui s'ouvre est très méconnue, et n'a laissé que peu de vestiges. Les Cassites héritent d'une Babylonie très appauvrie, qui a perdu ses régions méridionales et qui a vu ses villes se dépeupler. Le redressement du pays est lent. Ce n'est que vers 1480 qu'il retrouve une certaine vigueur. Le roi Hagoum III achève la conquête du Sud, initiée par son prédécesseur. Pendant plusieurs siècles, la basse Mésopotamie va être unie sous l'autorité de Babylone, dont le prestige durera jusqu'à Alexandre le Grand. Le babylonien s'impose plus que jamais comme langue des échanges dans tout le Proche-Orient, jusqu'en Égypte. Notons que l'île de Dilmoun, qui est la plaque tournante commerciale du Golfe Persique, est directement gouvernée par Babylone à cette époque. Si les dieux sumériens continuent d'être vénérés, le dieu Marduk de Babylone acquiert une importance grandissante et finira par supplanter le dieu Enlil à la fin de la période Cassite. C'est à la même époque que les Ourites implantées au nord se regroupent pour former le Mitanni. Rapidement, le Mitanni impose sa suzeraineté sur les régions voisines. La Mésopotamie se retrouve divisée entre le Mitanni et ses vassaux au nord, et le royaume babylonien au sud. A l'est, l'élame structurée autour de Suze et Anchan est toujours puissant. Enfin, l'Égypte fait son irruption au Proche-Orient, qui voit ainsi un équilibre s'instaurer pour un siècle entre les cinq grandes puissances. Le nouvel Empire égyptien, l'Empire hittite, le Mitanni, la Babylonie et l'élame. Ce dernier apaise ses relations avec Babylone à partir de 1400. En 1366 avant Jésus-Christ, la pression de l'Égypte et des Hittites affaiblissent le Mitanni, ce qui permet au roi Assouroubalide Ier de proclamer son indépendance à Assour. Cela marque le renouveau de la Syrie, qui va jouer un rôle essentiel en Mésopotamie pendant plus de 700 ans. Assouroubalide parvient tout d'abord à s'emparer de Ninive au dépens des Ourites, qui va très vite devenir une ville de première importance. Puis il s'avance au cœur même du Mitanni. Celui-ci est coupé en deux et devient vassal des Ésyriens comme des Hittites. L'Assouroubalide remplace ainsi le Mitanni parmi les grandes puissances du Proche-Orient. Proche culturellement de la Babylonie mais démunie de son prestige, l'Assirie devient la grande rivale de Babylone. Assouroubalide parvient finalement à s'emparer de cette prestigieuse capitale. Il y impose un nouveau roi acquis à sa cause, actant ainsi la nouvelle supériorité de l'Assirie. En 36 ans de règne, Assouroubalide sera parvenu à bouleverser la géopolitique du Proche-Orient. Après sa mort, Babylone tente de retrouver sa liberté d'action. Cette époque est marquée par des guerres permanentes entre les deux puissances. En 1295, Haddad-Nirari Ier monte sur le trône de l'Assirie et donne aussitôt une nouvelle impulsion au pays. Il remporte des victoires sous tous les fronts. A l'est, il repousse les barbares du Zagros, toujours menaçant. Au sud, il reprend l'ascendant sur la Babylonie et s'empare de quelques terres. A l'ouest, il ravage les terres vassalisées du Mitanni avant de poursuivre sur les territoires jusqu'à leur soumis à l'influence hittite. Il met ainsi un terme au système d'état-vassaut au profit d'un royaume unique qui s'étend jusqu'à l'Euphrate. Son successeur Salmanazar Ier doit longuement guerrouiller pour soumettre définitivement les nouveaux territoires conquis. A sa mort, le royaume d'Assirie est affermi et prêt pour de nouvelles conquêtes. Tukulti-Ninurta porte le Moyen-Empire Assyrien à son apogée. Au nord, il remporte des victoires contre les Ourites, ce qui lui permet de progresser jusqu'au lac de Vannes. Mais surtout au sud, il repousse les Babyloniens toujours hostiles et parvient à s'emparer de la prestigieuse Babylone qu'il pille. Il tente de faire de la Babylonie un royaume à sabote, mais les Babyloniens voient les Assyriens comme des barbares et n'acceptent pas cette domination. En plus, les Élamites entretenaient de bonnes relations avec les Cassites. Ils réagissent aussitôt à l'arrivée des Assyriens en ravageant la basse Mésopotamie. Finalement, Tukulti-Ninurta est contraint de renoncer à contrôler le pays. Cet épisode aura toutefois des conséquences durables. En effet, les Babyloniens sont déportés massivement en Assyrie, ce qui contribue à y diffuser la culture du sud. Et dans le même temps, le peuple assyrien remplace peu à peu le peuple ourite sur l'ancien territoire du Mitanni. Tukulti-Ninurta est aussi un grand badisseur et un législateur. Cependant, il meurt assassiné par ses fils en 1197 et le pays sombre aussitôt dans des querelles dynastiques qui affaiblissent le royaume. Le contrôle des régions septentrionales s'érode rapidement. La Babylonie est tout aussi affaiblie depuis l'attaque assyrienne. Les élamites dirigés par le roi Choutrouk-Naunte en profitent pour l'attaquer et ils s'emparent de Babylone en 1160 avant Jésus-Christ. Après cinq ans passés à mater la résistance, l'élame affermit ses positions dans le pays. C'est la fin de la dynastie cassite qui aura duré 440 années. L'élame progresse aussi dans le Zagros jusqu'aux portes de l'Assyrie et atteint ainsi son apogée. De nombreuses richesses sont transportées de Babylone à Suse qui connaît une période intense de construction. Cette domination dure environ 25 ans. Vers 1130 avant Jésus-Christ, un roi local parvient à battre l'armée élamite depuis la ville d'Izine et à restaurer l'indépendance de la Babylonie. Il s'installe aussitôt dans la prestigieuse Babylone et y fonde une nouvelle dynastie. L'un de ses successeurs parachève la revanche des babyloniens en brisant définitivement la puissance de l'élame. L'Assyrie finit elle aussi par se redresser grâce au règne énergique de Teglat-Falazar Ier. Il récupère au nord les possessions perdues par ses prédécesseurs puis poursuit plus loin encore jusqu'à la Méditerranée s'emparant notamment des villes de Biblos et de Sidon. Mais l'Empire ne parvient pas à maintenir durablement son contrôle au-delà de l'Euphrate. Vers la fin du règne de Teglat-Falazar, l'Assyrie connaît un effondrement rapide à cause de l'arrivée d'un nouveau peuple sémitique venu de Syrie, les Araméens. Ceux-ci ont subi de plein fouet les grandes vagues de migration depuis le nord de la Grèce, celles-là même qui ont provoqué l'extinction des Hittites et l'affaiblissement des Égyptiens. Les Araméens en plein exode vont s'installer jusqu'au cœur de l'Assyrie et de la Babylonie, ravageant la campagne et affaiblissant considérablement les deux royaumes. La Mésopotamie plonge à son tour dans un âge sombre suite à ce bouleversement sans précédent. C'est le moment ou jamais de revenir à la source, la Grèce. L'exode des Mycéniens n'est sans doute pas pour rien dans cette réaction en chaîne qui s'est initiée. L'exode des Mycéniens n'est sans doute pas pour rien. L'exode des Mycéniens n'est sans doute pas pour rien. ... ...